Walter White et Jesse Pinkman, les personnages principaux de Breaking Bad, ont désormais des statues à leur effigie à Albuquerque, ville du Nouveau-Mexique où se déroule l'action de la série, et ça ne plaît pas à tout le monde. Depuis le mois dernier, Walter White et Jesse Pinkman, les héros de Breaking Bad, ont des statues à leur effigie à Albuquerque, ville de l'État du Nouveau-Mexique où se déroule l'action de la série culte. Une cérémonie d'inauguration avait même eu lieu en présence des acteurs Brian Cranston et Aaron Paul, de Vince Gilligan, le créateur du Chou, et de Tim Keller, le maire d'Albuquerque. Durant cette inauguration, Vince Gilligan avait déclaré voir dans ses statues deux des meilleurs acteurs que l'Amérique ait jamais produit. Deux acteurs, dans leurs personnages, comme deux figures tragiques dans des récits édifiants. Mais il avait également pressenti qu'eux honorer ces personnages fictifs ne seraient pas unanimement salués au Nouveau-Mexique. Et il avait raison. La présence de ces statues à Albuquerque irrite en effet fortement Rod Montoya, représentant républicain du Nouveau-Mexique. « Je suis ravi que ça fasse tourner le business de l'État, mais vraiment ? On va littéralement glorifier les fabricants de méthamphétamines, s'emporte l'homme politique au micro de Fox News. Ce n'est pas le genre de reconnaissance que nous voulons pour la ville des Albuquerque ou pour notre État, » déclare quant à lui l'animateur radio Eddie Aragon dans des propos rapportés par Verayeti. « Honnêtement, ce que vous avez vu dans Breaking Bad devrait être vu comme un documentaire. Je pense vraiment que c'est la réalité au Nouveau-Mexique. On essaie de dire que c'est de la fiction, mais c'est la réalité. » Aragon regrette l'arrivée de ces statues alors que celle du conquistador Juan de Oñate, premier gouverneur espagnol du Nouveau-Mexique, a été démontée. « Nous avons maintenant de toutes nouvelles statues, des personnages fictifs que nous mettons en avant, chose que notre maire progressiste a soutenue. Nous finançons ça, le fait de nous débarrasser de vrais personnages historiques pour, maintenant, c'est encore mieux, avoir des personnages fictifs qui sont des trafiquants de drogue, lâche-t-il avec ironie. Pour Tim Keller, le maire des Albuquerque, il était approprié d'ériger ces statues au regard de l'impact économique de Breaking Bad sur la ville. Bien que les histoires puissent être fictives, les emplois sont réels chaque jour, déclare-t-il. La ville est également un personnage. Nous nous voyons dans la série de tant de manières, bonnes et mauvaises. Aviez-vous remarqué les petits détails cachés de Breaking Bad ? Aviez-vous remarqué Breaking Bad ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501